Nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Aujourd'hui, nous parlons des chiens qui aboient lorsque Dumont arrive et lorsque Dumont repart de chez vous. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Répondons dans cette vidéo à la question de Christine qui nous parle de Nelson, son péquel de 7 ans. Et Christine nous dit, mon chien se met à aboyer lorsque les géants arrivent mais aussi dès qu'ils repartent. Il ne cherche pas pour autant à sortir de la maison mais il se met à aboyer dès qu'il y a ses déplacements. Autre précision de Christine, elle nous dit, pas de soucis, quand il reste seul à la maison, il n'y a pas d'aboiement. Alors, pour comprendre pourquoi Nelson fait ça et si votre chien fait ça également, je vais vous poser plusieurs questions car il y a plein de situations où on a besoin d'en savoir un peu plus. Avec les questions que je vais vous poser, ça va peut-être vous aider à comprendre pourquoi. Pourquoi ? Déjà la première chose que je chercherai à savoir, c'est quel est l'état général de ce chien. Est-ce qu'on a un chien qui est de nature anxieuse ? Est-ce qu'il va facilement s'approcher des inconnus ? C'est-à-dire que lors de ces phases d'aboiement, est-ce qu'il va mettre de la distance, il va s'éloigner ? Ou au contraire, il va directement vers les gens, il fait la fête, il est à l'aise, il tourne autour de lui. Autrement dit, ce chien a-t-il une tendance à fuir l'humain et à éviter le contact ou à entrer en contact avec l'humain ? Au contraire, est-ce que ce chien va franchement aboyer vers les gens et leur faire face ? Dans le premier cas, si c'est un chien qui est mal à l'aise avec la présence des gens, manifestement, ces aboiements sont liés à de la peur. Les ouvertures de porte, le passage de porte de l'humain indiquent un potentiel danger et donc l'émotion monte, il se met à aboyer parce que pour lui, il y a un danger et il extériorise cette émotion. Si c'est le cas, c'est donc un chien sur lequel nous avons besoin de travailler davantage sa familiarisation, sa socialisation. Il doit avoir plus de choses, plus d'humains, ils doivent être associés à des stimuli le plus positifs possible. Il doit se dire, c'est ok, les humains, je les aime bien, ils sont sympas. Dans le deuxième cas, vous allez me dire, un chien qui aboie quand on arrive, c'est normal. Juste là, on est ok. Le comportement de garde est présent chez la plupart des chiens et puis en quelque sorte, il donne l'alerte, tiens, il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Un potentiel étranger rentre dans le territoire. Seulement, ce comportement doit être mesuré. On doit pouvoir stopper le chien rapidement, une fois qu'on a checké, validé la personne. Et là, c'est un peu autre chose puisque Nelson se met à aboyer à nouveau lorsque les gens repartent. Alors, si ce n'est pas par peur la première raison que vous l'avez évoquée, ça peut être un chien qui est un peu contrôlant sur les déplacements dans ce qu'il considère comme son territoire. Et là, ça pourra poser souci car le comportement peut s'amplifier jusqu'à avoir une petite réactivité, voire plus avec le temps. Il faut donc se poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai un chien qui, par exemple, s'il a l'habitude de dormir sur le canapé, de venir sur nos genoux, va descendre facilement ? Ou est-ce qu'on a déjà eu des grognements au sein de la famille si on lui demandait de se déplacer ? Ou est-ce que, tout simplement, il rechigne à obéir quand on lui demande de descendre ou de se pousser ? Cela nous indiquerait que ce chien cherche plus à contrôler gestion de déplacement, gestion de l'espace dans son territoire. Et donc, c'est sur ça qu'il va falloir travailler avec lui, déjà en dehors de la présence d'inconnus et d'invités chez vous. Troisième piste, on va s'intéresser au rituel que l'humain a mis en place lorsqu'il passe la porte ou lorsqu'il repart. Lorsque, en fait, le passage de porte a été associé à un comportement de jeu, en quelque sorte, où l'humain va solliciter le chien ou répondre très favorablement à sa sollicitation, lorsque le chien est sur le dessus, le caresser, et puis créer un moment d'excitation, et bien, en fait, ce passage de porte, les déplacements qui y sont liés sont, pour ce chien, associés à du jeu. Et puis, un chien qui monte en excitation lors du jeu va parfois aboyer. Donc, ça peut être aussi cette troisième option. Dans tous les cas, ce qui va nous aider, c'est l'apprentissage des limites spatiales. C'est pouvoir faire comprendre à ce chien à quel moment il peut accéder à une pièce, qu'il doit rester à sa place momentanément, et on lui fait comprendre comme ça, qu'ici, dans ce territoire, c'est nous qui gérons les allées et venues. Pour le chien trop excité, on va lui faire comprendre qu'à un certain moment, il doit canaliser cette excitation, la maîtriser, et que c'est récompensé. Pour le chien qui est stressé, on lui fait comprendre aussi, alors bien sûr, la socialisation, familiarisation à côté, mais on lui fera comprendre aussi que, sois serein, il y a quelqu'un qui arrive, c'est moi qui vais à la porte accueillir cette personne-là, je sécurise le territoire, pendant que toi, tu peux rester à distance. Et là, ça va permettre de le rassurer, puisqu'il ne se met plus dans le rôle de gardien, de sécurité du groupe, mais il nous voit le faire. Et si quelqu'un porte ce poids sur les épaules à sa place, il va être plus serein. Voilà les conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui. Si vous avez un chien qui aboie à l'arrivée et aussi au départ, déplacement des gens chez vous, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. A bientôt pour une autre vidéo.